Bonjour Manon Loiseau, et bienvenue, vous réalisez un film important, un film qui nous a laissé en état de choc, je pense qu'on peut employer l'expression « Siri, le cri étouffé » que vous avez co-écrit avec Annick Cogent, c'est un document exceptionnel qui sera diffusé jeudi prochain à 23h sur France 2, c'est l'histoire de la guerre de Siri à travers les témoignages de femmes, c'est une guerre où le viol est devenu une arme de destruction massive, où le corps des femmes est devenu un champ de bataille, vous avez tourné clandestinement pour recueillir ces témoignages ? Alors on a tourné aux frontières syriennes, la plupart des femmes sont des réfugiés, elles ont fui la guerre, elles sont en Turquie, en Jordanie, certaines en Europe, ça a été très très compliqué parce qu'en fait le viol en Syrie est l'arme parfaite du régime, parce que c'est un tabou absolu dans la société syrienne, et une femme qui a été violée est rejetée par sa famille, est rejetée par son mari, sa mère, ses frères, ses soeurs, et donc ces femmes, ce qu'elles disent, c'est qu'elles sont coincées entre un régime qui les torture, qui les viole, et quand elles sortent des prisons, elles sont rejetées. Avec la honte, évidemment, en plus de la violence, dès les premières secondes de votre film, on découvre un témoignage notamment qui est glaçant. Ils ont brûlé le verre, ils ont eu 3 séries, ils sont beaucoup plus pauvres, ils sont en train de se faire. Je crois que j'ai vu qu'ils sont endroits. Je suis à un côté de la personne qui me soulevé, ils vivent avec un échange qui me soulevé. Ils vivent à ce qu'ils se font... Je ne vois pas uniquement qu'un homme qui me disait, C'est un des témoignages, un témoignage extrêmement fort. Tous les témoignages sont très intelligents, extrêmement meurtris. Au début de la révolution syrienne, les viols, c'était surtout une pratique qui avait lieu dans les prisons, dans les centres de détention. Et puis c'est devenu quelque chose de planifié, ce qu'on découvre dans votre documentaire. Les soldats ont commencé à violer les femmes, à les violer chez elles, à les violer devant leurs parents, à les violer devant leurs maris, devant leurs enfants. C'est donc devenu véritablement une stratégie de guerre du régime de Bachar Al-Assad. C'est complètement. J'ai découvert, je ne la connaissais pas, une nouvelle étape dans l'horreur, si c'est possible de le dire comme ça. Le régime de Bachar Al-Assad demande à ces soldats de violer, de filmer et d'envoyer les vidéos aux maris des femmes violées pour les détruire. Ils savent exactement comment jouer sur les interdits, les tabous. Et ça brise d'ailleurs. Bien sûr que ça brise les hommes. Il y en a peu qui se sont rendus à cause de leurs femmes en prison ou de leurs femmes violées. Mais c'est clairement une arme qui détruit et qui a détruit la société syrienne et qui continue aujourd'hui. Oui, ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Il y a des viols d'hommes aussi dans les prisons. Il y a des... Mais alors ça, c'est un tabou absolu. Encore plus grand. Parce que ça, c'est la double peine. C'est la double peine. Oui, la double peine. Ce que dit Ali, c'est juste qu'on découvre quand même cet aspect de... Cette barbarie supplémentaire. Parce que là, c'est décidé froidement par les dirigeants syriens. Et jusqu'à présent, on n'a jamais trop évoqué... Je ne sais pas si on ne l'a jamais trop évoqué en France ou en Europe, si par exemple aux Etats-Unis c'était... Ou si c'est quelque chose que vous apportez dans la construction de l'horreur qu'est cette situation en Syrie aujourd'hui. En tout cas, ces témoignages sont les premiers à visage découvert. Il n'y a pas eu d'autres documentaires. En fait, surtout, ce n'est pas que notre documentaire est incroyable. C'est juste que le courage de ces femmes est incroyable. Et pourquoi ? Parce que justement, elles avaient peur. C'est parce que c'est le tabou absolu. Et parce qu'elles avaient peur tout simplement d'être assassinées par leurs femmes. Il y a encore des gens qui défendent Bachar el-Assad. Bien sûr. De plus en plus d'ailleurs. Peut-être. Et donc quand on voit ça, défendre Bachar el-Assad, c'est défendre l'indéfendable. Je me disais la même chose. Je me disais que tous les gouvernements occidentaux se sont tout à fait horrifiés quand il y a eu l'utilisation d'armes chimiques. Mais là, c'est presque pire ce qu'on voit là. D'une certaine manière. Et est-ce qu'ils sont informés ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau politique ? Ou ça tombe dans l'oubli ? C'est une forme d'armes de destruction massive. C'est-à-dire que... Est-ce qu'ils sont informés ? En tout cas, nous, quand on a contacté beaucoup d'ONG, l'ONU, Human Rights Watch, etc., tous disaient qu'ils avaient énormément de mal à faire des rapports, tout simplement, parce que les femmes avaient trop peur. Par exemple, dans tous ces camps de réfugiés, il y a des centaines de milliers de personnes. La Syrie, finalement, est maintenant dans des camps de réfugiés. L'ONU ou Médecins Sans Frontières ne peuvent pas monter des centres d'accueil pour ces femmes, parce que sinon, elles seront stigmatisées par tout le reste de la société, les femmes comprises. Donc, elles sont dans une solitude absolue. Elles n'ont aucune aide psychologique. Et donc, en ça, c'est pour ça que je parle d'armes parfaites du régime, parce qu'eux comptent sur leur silence. Mais là, vous apportez la preuve absolue de ce que vous dites, avec ces images, etc. Surtout que ces femmes donnent les noms des bourreaux, le nom des prisons, le nom des cellules. Il y a des avocats. Il y a des avocats, complètement. On devrait lancer ce registre-là ? C'est un crime de guerre. Oui, c'est un crime. Certaines disent, quand ils arrêtent une femme, on lui souhaite de mourir, parce que mourir, c'est moins pire, on va dire. C'est mieux. Elles disent mourir, finalement, c'est mieux que d'être violée. Que d'être survivre. Ça fait six ans qu'on parle de la guerre en Syrie. D'ailleurs, le documentaire commence aussi sur le départ, la révolution, parce qu'en fait, on a oublié. On a oublié comment ça a commencé. Ça fait depuis 2011. On compte les morts. Moi, au JT, je dis, rappelez-vous, la guerre en Syrie, on en est à 465 000 morts et des disparus. Effectivement, on découvre ça. Vous brisez un tabou total. C'est le viol comme arme de guerre. Et on découvre encore autre chose. Et c'est la double peine. Vous commencez à parler. Mais moi, en fait, c'est qu'on est accablés par la violence de témoignages, mais on va être encore plus accablés par l'après, quand elles peuvent aller voir leur famille, quand leurs familles sont au courant. Je vais prendre l'exemple d'Aoula. Aoula, c'est une jeune femme qui témoigne. Elle a vu son amie Aoula se faire violer devant elle par trois hommes. Et un jour, Aoula disparaît. On ne sait plus où elle est. En fait, ils supposent et ils craignent qu'elle ait été tuée par son propre père. Parce qu'après le régime, il y a le régime qui viole. Et après, il y a la société qui vous rejette. Donc il y a un extrait sur cette double peine qu'on pourrait regarder. Ce film-là, c'est vrai qu'on a envie qu'il soit vu par le plus grand nombre de personnes possible. – Oui, qu'il suscite un débat, une prise de conscience, qu'il soit l'enjeu de quelque chose. – Est-ce que vous avez lancé une pétition sur Avas ? – Non. – Eh bien, on ne voulait pas qu'on le fasse. – Eh bien, si. – Eh bien, on le fait. – Allons-y, parce qu'en fait, nous, on aimerait, on essaie de le montrer à l'ONU. Je suis en contact avec le tribunal international à l'AE. – En fait, ces femmes sont prêtes aujourd'hui, parce qu'elles aimeraient que ce film soit leur arme à elles. – Oui, bien sûr. – À venir témoigner, à visage découvert, à dire… Parce que souvent, on nous dit, et moi, bon, je suis… – Même si elles ne sont pas dupes. – Au début de la guerre en Syrie, j'y étais, on nous dit aujourd'hui, mais non, toutes ces révoltes, au début, elles étaient manipulées par les islamistes, etc. Moi, j'y étais en 2011-2012. Non, c'était une vraie révolte du peuple. Il n'y avait pas de manipulation derrière. On nous dit, ah non, mais tous ces clichés du rapport César, c'est faux, c'est des montages. Ces femmes, c'est des mamans. L'une d'entre elles, Mariam, elle a cinq enfants. Elle a juste pensé des plaies. C'était pas une… – Et elle a même soigné un soldat du régime. – Elles ont soigné des soldats du régime. Alors, à part ça, Mariam, parce qu'elles sont seules, elles n'ont aucune reconstruction d'aide psychologique. Elle a un merveilleux projet. On est en train de monter un KissKissBankBank pour l'aider. Elle a créé, depuis septembre, une école pour 30 petites filles syriennes qui ont été mariées de force à 11 et 12 ans dans les camps. Parce que ça, c'est l'autre aspect de ce corps de la femme syrienne qui devient territoire de guerre. C'est-à-dire que ces familles arrivent dans les camps. Et puis, des prédateurs viennent, les épousent, parce que les familles, elles n'ont plus rien. Et ensuite, ces petites filles ont divorcé. Donc voilà, ça, c'est un micro-projet. Et sur lequel j'espère que les téléspectateurs, en tout cas, les gens pourront adhérer. On essaie vraiment de faire fonctionner cette école. C'est rien. Ces 30 petites filles, c'est quelque chose de faisable et qui, en plus, aident deux des femmes qui sont dans notre film à se reconstruire. On a essayé de le faire avec Annie Cojan et Soad Webby. Vous restez avec nous ? Oui. Jean-Michel, on va parler de l'actualité politique et de l'actualité internationale. Et cette semaine, c'est le voyage du président Macron dans une partie de l'Afrique qui vous a interpellé. C'était son premier voyage officiel en Afrique. Alors, on a beaucoup commenté la blague d'Emmanuel Macron avec le président... Il était déjà allé au Maroc. Oui, vous avez raison. Le Maroc est en Afrique. Vous avez raison. Donc, hormis cette petite erreur de ma part, il était à Ouagadougou mardi, plaisanterie avec le président Burkinabé. On l'a beaucoup commenté. On a moins commenté, en revanche, ce qu'il a dit de la colonisation. La France a évidemment été, comme l'Europe, concernée par la colonisation. Et le président Emmanuel Macron en a parlé ainsi. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Alors, vouloir tourner la page de la colonisation, c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Au fond, on pense qu'on l'a tous fait dans la société française. Mais quand on regarde la manière dont les journaux télévisés, les chaînes d'info continue, ont rendu compte de la rencontre du président français avec les étudiants d'Urkinabé, on note quand même la persistance de quelque chose que l'on pourrait appeler l'esprit colonial. Regardez. Pour marquer la rupture avec ses prédécesseurs, il choisit de s'adresser à la jeunesse. Répondant aux questions d'une assemblée d'étudiants sans langue de bois. Échange direct et animé entre le président et la jeunesse africaine. Échange direct, question-réponse avec des étudiants, entre tutoiement et vérité diplomatique aussi lors du discours. Cette expression doit nous interpeller un petit peu. S'adresser à la jeunesse africaine, c'est une expression qui est directement issue, on va le voir dans un titre du journal Libération, des langages, du langage, des éléments de langage que donnait l'Elysée avant ce voyage, son discours à la jeunesse d'Afrique. Ça, ça doit nous interpeller. Parce que la jeunesse d'Afrique, au fond, ça ne veut rien dire. Emmanuel Macron ne la connaît pas. Il est français, Emmanuel Macron. La jeunesse d'Afrique, ce sont 54 pays, donc avec des réalités sociales, politiques, économiques différentes, unifiées tout ça sous le vocable jeunesse d'Afrique. Vraiment, ça ne veut rien dire. Et puis, je pense, je présume, je n'en sais trop rien, que la jeunesse d'Afrique, elle n'en a à peu près rien à faire du discours d'Emmanuel Macron. Donc, c'est nous qui projetons quelque chose. Et ce quelque chose, il est quand même nourri de cette idée coloniale. Les blancs, les maîtres blancs, vont aller apporter la bonne parole à la jeunesse africaine. Donc, la colonisation, d'une certaine manière, on a tourné la page, mais elle est toujours un petit peu dans nos esprits et on ferait mieux de s'en méfier. Et puisqu'Emmanuel Macron était en Afrique, pour la seconde fois, il ira en Algérie, d'ailleurs, la semaine prochaine. Ça va être aussi un voyage très regardé. Emmanuel Macron étant là-bas, les journaux télévisés, des émissions, ont eu l'idée, qui n'est pas bonne, mais ont eu l'idée, de convoquer sur les plateaux de télévision les acteurs, certains des acteurs, certains sont encore vivants, de ce que l'on appelait la France-Afrique. Et c'est ainsi que l'on a vu réapparaître sur les plateaux de télévision l'horrible, il n'y a pas d'autre mot, et il faut le prendre au premier degré, l'horrible Robert Bourgie, l'homme qui a offert les costumes à 6 000 euros, à François Fillon. Robert Bourgie, son histoire est simple, il a commencé à travailler avec Jacques Faucard au début des années 70 à l'Elysée, dans la coulisse de la République, la coulisse la plus noire, la plus horrible, la France-Afrique, tout et n'importe quoi a été fait, on n'en sait trop rien d'ailleurs. Et Robert Bourgie, aujourd'hui, vient essayer de soulager un peu sa conscience, en disant, ah oui, peut-être que la France-Afrique, ce n'était pas très bien. Et sur France Info, mardi, donc le jour où Emmanuel Macron a fait son discours devant les étudiants à Ouagadougou, mardi, sur France Info, il a raconté ceci qui est quand même assez dégueulasse. Écoutez bien. Il y avait de bons côtés de la France-Afrique. Le côté obscur, c'est les présidents imposés, maintenus par la France, c'est des urnes gonflées à bloc à Paris et qu'on transporte dans les avions militaires, dans tous les pays africains au moment des élections présidentielles. Tout cela doit cesser. En même temps, on le sait ? Oui, bien sûr. On sait qu'il s'est passé des choses horribles. Mais quand on les entend comme ça, est-ce qu'on réalise bien ce qu'on nous dit ? La France est la patrie des droits de l'homme qui prônent la démocratie partout. Eh bien, la France, c'est-à-dire quoi ? Des ministres, des premiers ministres, des présidents de la République, mais qui ont organisé cette chose horrible qu'on garnit les urnes à Paris avec le nom du candidat donc du président sortant très souvent africain ou du pays africain concerné. Ces urnes, elles sont mises dans les avions de l'armée française et c'est ce que dit Robert Bourgi. Comment l'armée française peut-elle se prêter à ce genre de choses, à ces espèces de mascarades absolument épouvantables et puis on fait en sorte que le citoyen africain qui se déplace le jour donné dans un bureau de vote ça ne sert à rien ce qu'il fait ce pauvre citoyen africain. Rien du tout. Et voilà ce qu'a été la France africaine. Quand on entend ça, M. Bourgi, je vous le dis, on aimerait que vous en disiez plus, on a envie de vomir et que vous ayez fait ça au nom de la France, c'est proprement répugnant. Merci Jean-Michel. Vous restez avec nous, c'est l'heure du palmarès d'Antoine Janton.